Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser et qu'est-ce que c'est qu'une encre. Alors une encre, c'est tout simplement un lien vers une page, un lien vers n'importe quoi qui a un rapport avec le web. Ça peut être un lien sur la page, une image par exemple, on clique sur, par exemple, aller à l'image, et nous nous retrouvons sur l'image correspondante dans la page. De même, ça peut être un href, voilà. Donc tout de suite, en commençant avec le plus simple, la plus simple d'exemple, qui est l'encre A avec A pour encre, href, donc href, et ensuite je mets le site web que je veux. Par exemple, je vais mettre un site que tout le monde connaît, google.fr. Voilà, donc comme ça, là je marque aller à Google. Voilà, donc tout de suite, commençons à regarder ce que cela donne. Donc nous avons la page avec aller à Google. Donc en cliquant sur Google, nous avons une erreur, ce qui est logique parce que, en fait, j'ai marqué www.google.fr, mais je n'ai pas marqué en préfixe HTTP, donc je vais le marquer tout de suite, HTTP point slash slash. Voilà, donc là, cela indique que je vais dans un site web, donc HTTP, nanana. Si je ne marque pas ça, sinon je naviguerai dans les dossiers que j'ai, dans le dossier de mon ordinateur. Par défaut, le dossier où je me trouve sera celui où il y aura le texte HTTP, le texte HTML. Donc nous allons actualiser et allons voir ce que cela fait. Alors en cliquant, voilà, nous nous retrouvons sur la page Google, tout simplement. Donc indispensable pour l'HTML, pour avoir un lien quelconque, tout ce qu'on veut. Alors maintenant, continuons avec un lien vers une image qui se trouve sur une page. Donc je vais introduire une image qui se trouve plutôt loin dans la page HTML. Et ensuite, je vous montrerai comment faire un lien, une encre vers cette image. Voilà, donc j'ai inséré mon image. Voilà, et ensuite, au-dessus, je vous montre, ensuite, je vais vous expliquer. Je mets un name, donc je donne un nom à mon encre, qui s'appellera image. Voilà, donc je ferme cette palice. Et ensuite, je vais reporter le nom de l'encre là-dedans. Sauf que, ça ne suffit pas de marquer juste image. Il faut marquer, il faut mettre un dièse en préfixe. Comme pour HTTP, vous pourrez indiquer que c'est un site web. Donc, allez à mon image. Voilà, donc regardons tout de suite ce que cela donne. Allez à mon image. En cliquant, je retombe sur mon image. Là, le texte n'est pas grand. Mais quand vous avez une grande page HTML, où vous ne savez pas où chercher, n'importe quoi, vous cliquez sur une encre qui aura été créée. Allez à mon image. Vous cliquez. Et vous retombez sur l'image correspondante. Voilà. Donc, cela marche pour à peu près n'importe quoi, étant donné que vous avez juste à introduire la balise avec un nom de l'image. Et vous tomberez sur cette encre. Voilà. Donc, dans la deuxième partie du tutoriel, nous allons voir les encres. Les encres, c'est-à-dire des liens qui vont vers un fichier, mais des fichiers se trouvant sur notre ordinateur. Je vous rappelle que je vous ai parlé, il y a un instant, de faire un lien vers un dossier ou un sous-dossier. Et bien, nous allons mettre en pratique ce que j'avais dit. Et donc, nous allons faire des liens relatifs et des liens absolus vers une image. Ici, ce sera une page HTML. Donc, il y a deux types de liens qui existent. Les liens absolus et les liens relatifs. Alors, le lien relatif consiste, je vais vous montrer, à faire un lien entre, à amener votre href vers un dossier se trouvant, vers un chemin à partir du dossier où se trouve votre page HTML. Par exemple, tutoriel.html se trouve sur mon bureau. Donc, le chemin relatif, c'est-à-dire que le chemin, commencera à partir de mon bureau. Donc, là, nous avons autrepage.html qui est sur mon bureau. Donc, je n'ai pas à spécifier où est-ce qu'il doit le trouver. Par défaut, il est sur mon bureau. Voilà. Donc, je vais d'abord montrer cela. Ensuite, je vais faire cacher un peu mon autrepage.html vers un dossier et nous verrons comment y accéder. Donc, je sauvegarde et je mets à jour. Il faut marquer quelque chose, évidemment. Donc, vers mon autre page. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, je clique dessus et je suis redirigé. Ça, c'est le contenu de mon autre page. Autre page.html qui est un code que j'ai fait au préalable. Donc, maintenant, je vais cacher, entre autres, cette autre page.html, ce fichier et nous allons voir comment y accéder. Alors, je viens de créer un dossier tuto web dans lequel nous avons un dossier formation dans lequel nous avons un dossier encre dans lequel nous avons le dossier autrepage.html que je viens de mettre. Donc, pour accéder à partir du chemin avec un chemin relatif, c'est-à-dire à partir de l'endroit où se trouve mon fichier tuto.html, je vais faire un slash et mettre le sous-dossier, c'est-à-dire le dossier appartenant au dossier où je suis. Entre autres, là, ce sera tuto web. Donc, tuto web. Ensuite, nous avons dedans formation et nous avons dedans encre. Et ensuite, nous avons autrepage.html. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, l'arborescence est ainsi. Autrepage.html, c'est sur mon bureau. Tuto web est un dossier de mon bureau. Formation est un dossier de tuto web qui est lui-même un dossier de bureau, comme autrepage.html, etc. Nous pouvons faire autant que l'on veut de slash. Un slash indique que nous allons au dossier d'après. Voilà. Donc, voyons tout de suite ce que cela donne. Donc, notre erreur vient simplement parce que j'ai marqué autrepage.html, alors que ce n'est pas ça. Donc, là, nous sommes dans le dossier bureau. Je vais dans le dossier tuto web. Ensuite, formation, encre, autrepage.html. Regardons tout de suite ce que cela donne. Alors, voilà. Donc, vous pouvez voir aussi dans la barre d'adresse, le chemin en entier. Voilà. Donc, le desktop, le bureau qui se trouve dans mon dossier, portant mon nom, tuto web, formation, encre, autrepage.html. Voilà. Donc, cela consiste à un chemin relatif. Ensuite, passons au chemin non relatif, absolu. Un chemin absolu débute à partir de la racine. Alors, la racine, c'est quoi ? Et bien, tout simplement, pour connaître la racine de votre ordinateur, la racine lorsque vous ferez un chemin absolu, et bien, c'est tout simplement le fichier C. C2. Vous pouvez avoir un fichier d'un autre nom, mais c'est le premier fichier. File. . n'est pas à observer. Vous voyez, donc, il y a C. Ensuite, nous avons une succession de dossiers, 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 dossiers. Et le tout premier dossier, c'est le dossier de racine, donc. Donc, nous allons partir à partir de ce dossier racine, et nous allons accéder à autrepage.html. Voilà. Donc, pour entrer la racine, pour dire que je démarre à partir de la racine, je commence le href avec un bar oblique inversé. Bar oblique, tout court. Voilà. Donc, là, cela veut dire que je suis dans C. Ensuite, C2. qui est mon dossier racine. Ensuite, il y avait marqué le dossier portant mon nom. Si mes souvenirs sont bons. Ah non. Il y avait user avant. User. Users, que je vais copier d'ailleurs. Users. Voilà. Comme ceci. Et qui était lui-même. Qui contenait lui-même desktop. Desktop. Voilà. Donc là, nous avons notre chemin absolu. Alors, nous rafraîchissons la page et regardons ce que cela donne. Nous avons exactement le même résultat. Cependant, nous avons changé d'adresse. Changer est un mot bien gros. Étant donné que c'est la même adresse. Sauf que nous avons débuté à partir de la racine C. Cela peut être utile si vous n'avez par exemple une image ou autre chose que vous n'avez pas sur votre dossier. Ou qui est plutôt loin à trouver. Vous pouvez le faire à partir de le chemin absolu. S'il se trouve près de la racine. Ou quoi. Alors, une dernière chose. Il n'y a pas. Il y a le chemin relatif absolu. Et dans le chemin relatif. Il y a une petite astuce. Une petite indication qui est utile. C'est de remonter dans les dossiers d'avant. Parce que c'est bien d'être dans un dossier. D'accéder au dossier. Au sous-dossier qui le concerne. Mais c'est bien aussi de pouvoir remonter dans les dossiers. Donc, je vais à nouveau déplacer autrepage.html dans un dossier que vous allez voir. Alors, mon dossier tuto web qui contenait donc autrepage.html a été mis dans le dossier sylvain qui était le dossier qui contient desktop, c'est-à-dire le bureau, qui contenait etc. Donc, pour accéder à ce dossier à partir d'un chemin relatif, nous allons faire introduire des deux points. Deux points, point, donc, point, l'adresse qui suit. Une adresse qui suit. Alors, deux points signifient simplement que je vais remonter dans le dossier dans lequel je suis. C'est-à-dire que là, je suis dans le dossier desktop, le bureau. Je vais remonter dans le dossier au-dessus de desktop qui est donc le dossier portant mon nom. Donc, je suis dans ce dossier et de là, je peux accéder étant donné que tuto web etc. etc. se situe dans le dossier que je viens de vous citer. Pour encre, voilà. Voilà. Nous avons donc le chemin qui est fait sur un dossier supérieur. Voilà. Donc, sauvegarder. Retournons sur la page. Rafraîchissons. Et voyons qu'il n'y a absolument aucune différence. Enfin, nous nous tombons toujours sur la page. Mais vous pouvez voir que nous sommes dans le dossier comme ceci. Nous ne sommes pas passés par le dossier desktop. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez maintenant maîtriser les liens absolus, les liens relatifs pour des HREF. Cela marche aussi pour des images, par exemple. Et de même pour tout ce qui est HREF, HTTP, images, etc. Ou même sur une page. Voilà. Merci. Merci.